Je te rappelle, je vais commencer là, mais promis, promis, je vais te rembourser. Vous voyez ce petit bruit ? On appelle ça un tip. Et aujourd'hui, je vous explique ce qu'il signifie, d'où il vient et pourquoi on le fait. C'est parti ! Allez, dites-moi, qui n'a jamais tippé ou qui n'a jamais été tippé au moins une fois dans sa vie ? Le tip est même au cœur des trendes sur TikTok. Et ce petit bruit de la bouche est tellement entré dans la langue courante que c'est devenu un tic pour certains. Moi, ma mère m'a tippé durant toute mon enfance. J'avoue, elle le fait toujours. Et je peux vous dire, mieux vaut un petit tip qu'une grosse claque. Alors, j'ai appris tout naturellement et j'ai tippé aussi mes frères et mes amis. Allez, définition. Le tip est une production buccale sonore typiquement afro. Une étude réalisée par le linguiste John Rickford en 1976 a révélé qu'il vient d'Afrique de l'Ouest. L'expression s'est propagée à travers les cultures noires africaines, puis noires américaines. Je ne peux pas vous dire exactement qui a créé le tip et je ne peux pas vous dire quand il est né. Mais une chose est sûre, le tip a une existence très ancienne. Ce son, à lui seul, marque un large spectre d'émotions. Il fait généralement penser à du dégoût, à du mépris. Mais il peut aussi être coquin, drôle et affectif. Et puis, le tip n'est pas qu'un son. C'est une attitude. Parce qu'en plus du son, il y a une expression faciale et corporelle qui accompagne. Donc, pour comprendre la signification d'un tip, le mieux reste d'observer la personne qui le lance. Plus le tip est long, plus il est puissant. Et parmi ses nombreux dérivés, mon préféré, c'est le super tip. Il est accompagné d'un coup de langue et ça pique fort. Si vous souhaitez apprendre à tipper comme un dieu, attrapez une feuille et un stylo. Je vous fais un tuto rapide. Pour tipper, il vous faudra utiliser toute la bouche. Les dents, la mâchoire, la langue et les lèvres. Pour commencer, vous bloquez la mâchoire. Vous mettez la langue derrière les dents et vous chassez l'air entre les dents. C'est un peu comme sucer les dents. C'est plutôt facile. On type pour tout, on type pour rien. Mais attention, il y a des codes. Si le tip est aujourd'hui utilisé à toutes les sauces, il faut savoir que chez nous en Afrique, il y a des règles. Surtout lorsque l'expression est associée au détachement, au dégoût ou encore à l'agacement. On ne type pas n'importe qui. On ne type ni sa mère, ni un aîné. On ne type pas non plus son patron. On peut par contre tipper son égale ou un subalterne. Mais on peut aussi s'auto-tipper. Vous savez, quand on oublie ses écouteurs. A présent, vous savez tout sur le tip. Et vous, est-ce que vous tippez ? Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui le font ? Ou bien vous découvrez cette expression avec cette vidéo ? Dites-moi aussi dans les commentaires quelles autres expressions ou codes culturels exotiques vous utilisez. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.